salut c'est django bienvenue sur ma chaîne youtube ça faisait un moment que je voulais faire une chaîne youtube mais j'ai jamais sauté le pas parce que déjà j'avais pas le temps et aussi on va pas se mentir j'avais aussi la flemme il ya un an je suis venue à taïwan pour apprendre le chinois c'était la première fois que j'apprenais cette langue c'était vraiment une grosse découverte pour moi et il ya quelques semaines de ça j'ai dû rendre mon visa parce qu'en fait en france j'ai des locataires qui vont complètement saccager un appartement mais quand je vous dis saccagés j'ai jamais vu ça il y avait des cafards de partout j'ai jamais vu autant de cafards de toute ma vie en france on a dans des pays asiatiques encore bon il fait chaud on peut se dire mais en france j'avais jamais vu autant de cafards de toute ma vie et m'ont saccagé l'appartement n'avais l'impression ils avaient pris du cocaise avait aspergé sur tous les murs le même le matelas du lit il y avait des trous de cutter dedans mais l'impression que je sais même pas ce qui s'est passé dedans des choses qui étaient je sais pas le pire c'est que c'était des filles qui étaient dedans je sais même pas comment c'est possible enfin bref je mettrais peut-être des vidéos ou des photos de cet appartement là pour que vous puissiez voir la chose parce que je n'exagère pas quand je dis qu'elles avaient saccagé l'appartement et en dix jours seulement dix jours on a réussi à faire toutes les réparations par nous même et pendant ces dix jours là j'ai reçu un mail de l'immigration taïwanaise pour me dire qu'il me donnait le visa gold card donc c'est un visa assez spécial à taïwan pour faire un peu simple c'est un visa qui recouvre qui regroupe plusieurs visas en lui-même c'est genre le super visa taïwanais je vous ferai une vidéo sur ça qui explique bien peut-être les démarches etc comment l'obtenir et voilà mais du coup voilà donc j'étais super contente de pouvoir l'avoir et je suis revenue à taïwan donc là tout à l'heure je vais aller récupérer ma carte à l'immigration on va y aller ensemble et en même temps sur cette chaîne donc je vais vous parler un peu du coup de mon quotidien à taïwan de mes péripéties des démarches aussi administratives qui peuvent être un peu compliquées à trouver sur sur internet comme par exemple le permis ouvrir une banque les visas parce que j'en ai fait plusieurs du coup donc j'ai j'ai un peu une expérience sur ça on va dire et en même temps vous faire découvrir cette île qui pour moi est sous côté et surtout très peu connue je dis sous côté parce que quand on parle asie en général les gens ils vont nous dire japon corée et thaïlande mais taïwan n'y vont pas penser on va parler un peu de la chine aussi mais pas trop parce que les visas c'est un peu compliqué donc les gens ils vont surtout parler corée japon et thaïlande et je dis peu connu parce qu'en général je vous dis pas le nombre de personnes qui m'ont demandé c'est comment vivre en thaïlande alors que deux secondes juste avant je leur disais que j'habitais à taïwan voilà donc là je vais au métro pour aller récupérer ma carte à l'immigration là on est sur le parc qu'on appelle le parc linéaire à zong chan j'adore cet endroit le week-end c'est très animé je vous montrerai je vous emmènerai ici un week-end vous verrez comment c'est je vous remercie C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.